Bonjour, Mamoudou, c'est Albert. Bonjour. Alors, vous êtes un analyste politique concernant donc les concertations autour du process électoral pour les législatives anticipées du 17 novembre. Le ministre de l'Intérieur a rencontré d'ailleurs ce samedi les représentants des partis politiques. Selon les infos, quelques 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l'opposition ne sont pas restés. Comment trouvez-vous déjà ces situations ? Disons que c'est lié au fait qu'il y a une divergence. Apparemment, la date du 17 qui est fixée par le président de la République n'est pas de la convenance de certains chefs de partis. Maintenant, la discussion a tourné en rond. Certains ont boudé la rencontre. Le ministre a invité ceux qui ont boudé de revenir à la table des discussions. Le processus électoral continue. Maintenant, on est parti sur un contentieux quand même qui peut être important. Si jamais le pouvoir et cette frange de l'opposition ne se retrouvent pas, ça va être un contentieux du processus électoral. Et la course aux alliances ? La PIR, Réumi et PDS, les retrouvailles libérales, mais aussi Amadouba Khalifa Sale et Aminata Mengindaye qui veulent faire renaître la fibre socialiste. C'est une conséquence de la présidentielle de mars 2024. L'arrivée du pouvoir au PASSEF met fin au poids des grandes formations politiques. Le PS, le PDS, l'APR sont aujourd'hui dans l'opposition. On assiste donc à un processus de recomposition politique à partir des grandes familles historiques du Sénégal. Les socialistes se retrouvent, les libéraux se retrouvent. C'est normal comme processus de regroupement à partir des critères politiques, idéologiques, organisationnels et traditionnels. Mais ces alliances, est-ce qu'elles vont rester simplement des alliances électorales ? Ou est-ce que ça va déboucher sur des regroupements politiques bien organisés, bien structurés ? Je crois que c'est là la grosse question de ces nouvelles alliances. Et comment trouvez-vous le délai de dépôt des listes de candidature pour les listes natives ? Le délai est court pour tout le monde. Ça aussi, c'est une des conséquences de la présidentielle. Tout le monde se rappelle tous ces rebondissements. Là, vous avez une contrainte majeure. C'est que le président de la République veut que l'Assemblée soit installée avant la fin de l'année en cours pour que le gouvernement puisse avoir un budget au début de l'année prochaine. Donc, c'est une contrainte de l'État, une contrainte du gouvernement. Je pense que c'est aux organisations de s'adapter. C'est aux coalitions et aux partis de s'adapter. En politique, il faut savoir s'adapter. Il y a des contraintes communes à tout le monde. Donc, il faut s'organiser, avoir une capacité de constituer des listes, de respecter les procédures. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de le faire n'auront pas de problème. Par contre, ceux qui ne connaissent pas du tout le processus électoral Et on voit que l'opposition reprend du poil de la bête. Comment trouvez-vous déjà la formation de l'Alliance pour la transparence des élections a-t-elle ? L'Alliance pour la transparence, ça fait partie aussi des traditions sénégalaises. Depuis fort longtemps, l'opposition s'est toujours retrouvée autour des alliances, autour des fronts, pour qu'il y ait une transparence des élections. Je crois que là aussi, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait partie des traditions. L'opposition n'est pas d'accord avec le processus des élections. Elle suspecte, comme d'habitude, le pouvoir de manœuvre. Donc, ça fait partie des traditions politiques. Mais également, je crois que l'Alliance a intérêt à ne pas bloquer le processus électoral. Il faut lutter pour qu'il y ait une transparence, pour qu'il y ait l'alliance. Le choix libre des Sénégalais, ça je pense que le pouvoir ne serait pas contre la transparence des élections. Ce serait trop absurde. Ce pouvoir qui est en place a été victime ou sinon la principale victime de la gestion non démocratique de l'ancien régime. Donc, je pense que là, il faut apaiser le climat, discuter et trouver des consensus. Et entre égaux, double jeu, représentativité, est-ce que ce ne sont pas des obstacles à l'unité de l'opposition ? Est-ce que ? Ce ne sont pas des obstacles à l'unité de l'opposition. Cet égaux et double jeu, représentativité dont on parle actuellement, est-ce que tout cela ne pourrait pas être des obstacles à l'unité de l'opposition ? Ben, ça va être effectivement des obstacles. Il y aura des creules de leadership, que ce soit l'alliance pour la transparence, que ce soit l'alliance des libéraux ou l'alliance des socialistes. Ben, tous ces regroupements vont se heurter à un leadership qui va être le chef, qui va être le parti dominant. Est-ce que les autres partis vont accepter le dictat du principal parti de ces coalitions ? C'est des conflits de leadership, des conflits d'intérêts aussi. Parce que tout le monde veut aller à l'approche de l'Assemblée nationale. Est-ce que les gens peuvent trouver la bonne méthode pour gérer les intérêts des uns et des autres et mettre en avant l'intérêt général ? Et ça, c'est extrêmement difficile, d'autant que c'est un nouveau pouvoir qui est là. Aucun des partis aujourd'hui en compétition ne souhaiterait être absents de l'Assemblée nationale. Et c'est ça, je crois, la grosse difficulté. C'est qu'on risque d'avoir une Assemblée dans laquelle les anciennes formations politiques risquent d'être absentes. Et là, il y aura une bataille entre ces grands partis historiques et les nouveaux partis émergents. Et concernant le processus électoral, a-t-elle annoncé d'ailleurs une manifestation le 27 septembre à la place de la Nation ? Qu'en pensez-vous ? C'est du droit de l'opposition. L'opposition a le droit de manifester, a le droit d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses exigences et ses doléances démocratiques. Maintenant, on est dans un contexte quand même particulier. La période, c'est une période électorale. Il ne faudrait pas qu'il y ait une tension inutile. Il faut discuter, essayer de faire passer le message du droit à la manifestation. Mais si c'est conflictuel, si c'est tendu, on va vers une interdiction de la marche de l'opposition ou en tout cas d'autres conséquences plus négatives. Donc là, il faut savoir faire prévaloir ses droits légitimes et le pouvoir et l'opposition doivent se concerter et trouver des consensus. Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour un bon déroulement du processus électoral ? Il faut qu'il y ait confiance. Un processus électoral, c'est une question de confiance. Que le pouvoir, l'opposition, vous avez confiance au processus. C'est-à-dire qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui organise l'assurance supervise. Vous avez le conseil constitutionnel. Vous avez tous les organes aujourd'hui qui sont chargés d'organiser, de superviser et de programmer. S'il n'y a pas confiance à cette structure, on risque d'avoir des tensions inutiles. Mais s'il y a confiance, s'il y a aussi capacité à se faire représenter là où on décide, là où on organise l'élection. Je crois que ça aussi, ça va demander un effort, une compréhension entre tous les acteurs. Si tout le monde respecte, en tout cas, le processus, si tout le monde a confiance aux institutions, si les gens se respectent, normalement, le processus va se dérouler. Je pense que les Sénégalais, en tout cas, ont assez averti que les Sénégalais vont voter. Donc, quels que soient les conflits, il faut conclure avec cette donne-là. Quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, les Sénégalais vont s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Très bien. En tout cas, merci, Momodousi Albert, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.